c'est de l'homme ça est le fond de l'équipe d'avouer un passeport un passeport on ne dépasse pas oui c'est bon on ne peut pas commencer bonjour bonjour mon chef bonjour mon chef mon chef mon chef ça peut aller mon chef c'est un peu c'est un peu s'il vous plaît s'il vous plaît bonjour tout le monde donc on vient de finir les trois jours de négociation avec l'administration de la mission de la CEDERO donc on les a rencontrés depuis les premiers jours jusqu'à aujourd'hui les points discutés sont les suivants le premier point à l'heure d'arrivée avant toute discussion la délégation a demandé à voir monsieur Ibrahim Bouakar Keita pour voir dans quelles conditions c'est sécurisé son état de santé et d'autres informations de façon spontanée on a accédé à leurs requêtes on s'est transportés sur le lieu de sécurisation on a vu monsieur Ibrahim Bouakar Keita et on les a laissés s'entretenir entre eux et monsieur Ibrahim Bouakar Keita a dit clairement qu'il a démissionné sans contraintes et qu'il a compris que c'est en gros l'aspiration du peuple qu'il soit parti il dit qu'il est même soulagé d'avoir fait ça et qu'en plus il remercie les militaires qui sont venus de sécuriser parce que les militaires ont fait en sorte qu'ils ne soient pas violencés par la population qui était excité contre lui il y a aussi une partie des jeunes militaires qui étaient excités il remercie les militaires qui sont venus de sécurité il a dit clairement qu'il n'a aucune intention de revenir encore au pouvoir parce que la médiation lui a demandé clairement est-ce qu'il a des intentions de revenir au pouvoir il a dit non pour lui c'est fini il ne veut plus jamais revenir au pouvoir il a démissionné de façon volontaire sans pression ensuite la CEDEAO a dit que comme ils ont constaté cet état de fait on peut commencer les discussions proprement l'autre point de la discussion c'était de demander que les conditions de sécurisation de monsieur Ibrahim Bouakar Keita soient allégées et qu'il soit autorisé à aller se soigner parce qu'il doit faire des contrôles médicaux donc ce point de discussion a été accepté donc il peut être sécurisé dans un endroit de son choix et il pourra aller se soigner et revenir quand il veut la CEDEAO a garanti son retour en cas de besoin donc ça ne fait pas l'objet d'un problème le troisième point c'est les conditions de sécurisation des autres qui ont été qui sont à notre disposition pour les problèmes de sécurité on a dit que l'état actuel de la situation nécessite qu'il soit sécurisé on va voir un peu comment ça va évoluer la situation et leur relax va dépendre de la situation de sécurisation actuelle en ce qui concerne la transition proprement dite on a eu des échanges par rapport à la transition à l'équipe de transition aux présents de transition au gouvernement chacun a donné son idée de la transition les représentants de la CEDEAO ont parlé de leur compréhension de la transition déjà dans la mesure où monsieur Ibrahim Bouakar Keita a démissionné et qu'il a dit clairement son intention de ne plus revenir au gouvernement donc forcément il faut mettre en place son équipe de transition maintenant la CEDEAO a donné son point de vue par rapport à leur concept de transition nous aussi on a discuté par rapport à ce que nous on pensait de la transition il y a eu des discussions de part et d'autre sachant qu'à ce stade rien n'est arrêté rien n'est décidé et que nous à notre niveau l'architecture finale de la transition sera discutée et définie entre nous on a exigé au regard des efforts qui ont été faits qui voient aussi comment lever les sanctions parce que tout ce qui nous anime nous c'est vraiment que le peuple ne souffre pas les sanctions c'est un problème pour nous c'est le peuple qui va beaucoup plus souffrir pour les sanctions et voilà pourquoi on a essayé de faire des compromis parce que si on ne fait pas de compromis les sanctions ne seront pas levées et les sanctions ce n'est bon pour personne et c'est surtout le peuple qui va souffrir déjà sanctions ou pas sanctions la majeure partie de la population malienne est en train de souffrir sanctions ou pas sanctions et les sanctions vont venir aggraver ça donc il y a un mécanisme qui est au niveau de la communauté internationale où ils ne sont pas regardants sur la population ils ne sont pas regardants sur ce qui se passe pour eux les principes c'est les principes donc si on intègre ça on est obligé de faire des pas pour qu'on puisse aller vers la levée d'extinction donc on a arrêté la discussion à ce stade ils vont se retirer ils ont dit qu'il y a une conférence des chefs d'Etat de la CDAO le mercredi et qu'eux ils vont rapporter les efforts que nous avons faits ici déjà en les autorisant à accéder à M. Ibrahim Bouakar Pieta en confirmant eux-mêmes que M. Ibrahim Bouakar Pieta a démissionné de son propre gré sans menace et que notre disponibilité aussi à discuter avec eux même pour échanger sur les aspects de la transition et ça c'est vraiment des bons progrès qu'ils vont rapporter ça au niveau des chefs d'Etat pour qu'en fonction de ça ils puissent prendre une décision pour enlever ou au moins alléger les sanctions je dis, je répète tout ce qui nous amène nous c'est vraiment pour le bien du peuple les sanctions ce n'est pas bon pour nous surtout pour la population en ce qui concerne la transition je le dis clairement à ce stade rien n'est arrêté rien n'est décidé on a donné chacun nos points de vue par rapport à ce qui peut être de la transition ou pas la décision finale de l'architecture de la transition de tout ce qui va être fait ça, ça va être entre nous maliens je vous remercie bonjour bonjour Donc vous vous guettez vos trois jours... Alors le calme de Bocque, le calme de Bocque... Nous en disons... Pourquoi vous avez le droit de faire votre chemin ? Parce que vous pouvez vous le dire ici ? Et vous pouvez vous le dire sans pression. Vous pouvez mettre son coffre à ses sports. Peu-être de ne pas faire des choses... Je demande si la personne n'a pas été faite. Elle n'est pas la faite de la peau. Elle n'est pas la faite de la peau. Elle n'est pas la faite de la peau. Elle n'est pas une faite de la peau. C'est la faite de la peau. Nous avons mis des femmes, qui s'amènent dans les femmes, qui s'amèneront pour protéger les femmes. Au précédent, nous avons le conseillement de la perte de la peau. La question est la maîtrise du peuple, monsieur Ibrahim Bouakar Keïta, qui s'adresse à l'âge, la vie de la vie, la vie de la vie, la vie de la vie et la vie de la vie. Les enfants ne sont pas comme les meilleurs de la vie, les gens ne sont pas les médecins. Que ce soit passé. Une fois ce qu'on a encore des problèmes, il n'y a pas de problème. Avec tous ces problèmes. En même temps, il y a une transition. La décision, on a alors de la transition. Si on n'a pas de transition, on n'a pas de transition. Une décision qui n'a pas de transition, ce qui nous permet de trouver de la décision. Donc la Les actions de la communauté de l'État sont en charge des sanctions. La population de la population est en train de se relancer. Ce sont les sanctions que nous faisons. Les CEDA, la communauté internationale, nous avons évoqué des stratégies et nous nous avons mis en charge des mécanismes. Nous avons mis en charge pour l'instant des sanctions. Nous avons mis en charge des actions comme nous. Nous avons mis en charge de la police, parce que les gens ne savent pas consequent en ce moment. Nous l'avons pas au stage. Nous n'avons pas de fonctionnement pour nous. Et nous sommes au stage. Nous avons ceci en train de prendre une transition. Nous l'avons pas de la transition. Pour hanker le plan de décision privée. Merci beaucoup.